Je vais essayer de vous expliquer en une dizaine de minutes ce que nous représentons au niveau de l'euro-district de Régio Pamina avec ce nouveau bâtiment qui a été inauguré en 2011, un bâtiment qui a été construit par des architectes français et allemands, par des entrepreneurs français et allemands et qui est, pour nous, qui travaillons ici depuis trois ans relativement réussi parce qu'il est très fonctionnaire. Alors Pamina, le territoire, qu'est-ce que c'est ? C'est très important parce que c'est en fait que toute notre méthode de travail est fondée sur ce territoire. Ce sont trois territoires, chaque fois une autre couleur, qui se sont réunis en 1988, donc ça fait déjà 26 ans. On a l'Alsace du Nord, ici, avec les trois arrondissements. On a tout le mix de l'Aubarain, Madelbanin, jusqu'à Boursal, avec la Rascourée. On a le Palatina du Sud. Ça représente quand même 1,6 million d'habitants. C'est plus grand que le département du Barin en nombre d'habitants. On a 16 000 frontaliers, environ. On a 477 collectivités locales, c'est-à-dire 477 communes et communautés de communes dans ce périmètre-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur ces 477, il y en a à peu près 274 ici, 155 ici, et que 55 du côté de Mille-Aubarain, donc du côté Badois. 55 communes, mais pour 1 million d'habitants. Donc sur le 1,6 million d'habitants, tout est concentré ici, côté Badois. Vous voyez aussi déjà pourquoi nous nous appelons Pamina. On a appelé ici le P.A. pour Palatina, M.I. pour M.I. pour M.I. pour Bahreïn et un peu l'abrégation Nord-Alsace pour le N.A. Le tout a donné Pamina, le nom qui a été inventé par le sous-préfet de Vissambourg en 1991 et qu'on a toujours et qui est très bien reconnu. Un peu de chronologie. Donc 1988, le territoire a été créé par une signature à Vissambourg. En 1991, on a inauguré dans le bâtiment de l'ancienne douane ce qu'on appelle la mission Infobest, et parce qu'elle a déjà été responsable, elle est toujours parmi nous. Et elle s'occupe en fait de tous les citoyens qui ont des soucis liés à la frontière. On a ensuite créé une communauté de travail Pamina en 1995. Donc ça, ce sont les élus qui se sont regroupés des trois territoires pour la première fois. En 1996, très important pour nous, a été signé l'accord à Karatsroul, qui nous a permis ensuite de créer notre structure juridique, notre syndicat mixte transfrontalière. Donc grâce à cet accord-là, nous existons. Donc en 2003, le préfet a signé l'arrêté pour ce GLCT, qui est en fait un syndicat mixte, c'est un groupement local de coopération transfrontalière. En 2004, on a transféré la mission Infobest et tout ce qui concernait la gestion des fonds européens, qu'on appelle Interreg, à Eurodistrict. En 2008, on s'est dénommé vraiment Eurodistrict. Et en 2010, on a déjà signé des accords avec un territoire en Pologne et en République tchèque. Et en 2011, donc aujourd'hui, dans ce bâtiment, inauguration du siège. Et donc le bâtiment, on appelle ça aujourd'hui la Maison Pamina, la maison où tout le monde peut rentrer dedans. Donc là, on voit Daniel Lefebvre, encore à l'époque, avec le sous-préfet. Il y a Philippe Richard, tout jeune, le président Ruffele, donc l'éditeur au Brane, le maire de Caratrué, Pierre Bertrand, le Lantra de Brechtel, Martin Attenbach, qui est malheureusement décédé l'année dernière, et Christophe Vosch, ancien maire de Lando. Donc cette première réunion qu'on voit ici, la salle du conseil municipal au premier étage, à la mairie de Lissanbourg, donc a consacré en fait la signature de cette convention créée en Eurodistrict. Et on retrouve ici tous les membres, en fait, signataires, donc les membres officiels de l'Eurodistrict. On a le département du Barin-Région-Alsace, la ville de Louragneau, côté français, et toutes les collectivités les plus grandes du côté allemand, les Narn-Kraizé, la ville de Caratrué, la ville de Lando, etc. Il n'y a pas Vissanbourg ou Saverne qui se trouve ? Il n'y a pas encore la ville de Vissanbourg et de Saverne. Nous sommes en contact avec eux. Il y en a qui ont très peur quand ils voient que la ville de Caratrué est membre, 350 000 habitants, 1,4 milliard de millions d'euros de budget. Alors les petites villes françaises ont un peu de mal. Mais on a prévu ça cette année, c'est-à-dire que le département qui dispose de 7 sièges peut en donner un à une commune, une commune de communes, qui voudrait adhérer. Donc il y aurait une petite tutelle du département. Nos missions, vraiment très résumées, elles sont uniques au niveau des statuts. Donc on a un objectif unique, c'est de faire en sorte que les gens qui vivent sur nos territoires soient tous au même niveau. À un moment donné, il y avait une frontière, donc il y avait une coupure entre les deux territoires. Aujourd'hui, la frontière est ouverte, mais on se rend compte que les gens ne sont pas au même niveau, que ce soit économiques ou autres. Donc l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que tout le monde soit pareil. Mais éviter donc ces distorsions, ces déséquipes structurelles. Pour ça, on a un mission de coordination qui est extrêmement politique avec nos élus. On a une mission d'élaboration de concepts, c'est par exemple avoir des concepts de transport public commun, d'aménagement du territoire commun, d'économie, ou de zone d'activité économique commune, etc. Donc ce sont des enjeux économiques très forts qui ne sont pas toujours encore partagés. On a la mission InfoVest avec Pascal, la mission vis-à-vis, qui est aussi dans nos locaux, en fait, qui est une association touristique qui s'occupe du tourisme sur l'ensemble du territoire de Pamina. Donc tous les offices de tourisme sont membres. Et on a Pamina-Ventien, que je vous explique un peu plus tard. C'est un fonds qu'on a créé ici nous-mêmes pour financer et soutenir des petits projets, notamment des associations. Donc les organes, donc Richard Stoltz est membre ici du bureau, qui compte aujourd'hui 9 membres. On a le président encore jusqu'à mercredi, qui est donc Badois, donc M.I., M. Joseph Ophé, qui est président du réglement à Favance, et deux vice-présidents, donc forcément toujours un du Palatina et un du Nord-Alsas. Donc quand je dis auparavant, le territoire c'est important pour nous, c'est en fait toujours une règle de trois. Quand un territoire a la présidence, les deux autres territoires ont la vice-présidence. Mercredi prochain, on a l'élection de nouveau président, ça passe au Palatina, donc celui-là qui était premier vice-président, passe président, et les autres passeront vice-président. Voilà. Donc ça tourne dans le salon. On a les trois commissions qui travaillent, donc Richard Stoltz, donc c'est encore une ancienne diage, je vois ici le tourisme, en ce temps-là, c'est là en haut. Donc on a environnement, sport, culture et jeunesse, aménagement de territoire, transport, finance, économie, affaires sociales. C'est l'équipe, donc un directeur, neuf agents, tous bilingues, voire trilingues, voire plus. Et ensuite, on avait toute l'équipe, donc qui est rassemblée ici. Alors mélangé, des Français, des Allemands, des Allemandes. Il y a deux personnes qui ont la double nationalité, Français et Allemand, avec le double passeport. Et on parle ici en français ou en allemand, en interne. Alors les enjeux, quels sont nos enjeux ? Ils sont énormes, ils sont très longs, il y en a beaucoup. Donc les essentiels, les premiers, je dirais, c'est l'enjeu du bilinguisme. L'enjeu de la solidarité des territoires, très important pour nous, ça ne marche pas encore tout à fait. L'enjeu de la proximité citoyenne, on est toujours dans tout ce qu'on fait ici, il faut qu'on soit proche du citoyen, sinon on n'a rien à faire ici, parce que notre métier, c'est toujours faire en sorte que le citoyen n'ait pas de problème. L'enjeu de la proximité des champs communaux, oui pour nous, les communes sont très importantes, certaines sont partenaires. L'enjeu de l'intégration qui préserve la diversité territoriale, donc ça pour nous c'est aussi important. Plus on avance petit pas par petit pas, on approche même cet enjeu de l'intégration. La définition de la subsidiarité et de la complémentarité territoriale, donc ce n'est pas tout à fait la solidarité, mais c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Quand un ne peut pas, il faut que l'autre fasse. Ou quand un territoire a des difficultés, comme aujourd'hui l'Alsace du Nord, on voit qu'au niveau communal, les budgets ne sont plus tellement, je dirais, remplis qu'il y a quelques années, alors que du côté badois, Richard, on l'apprend tous les jours, le côté badois est aujourd'hui riche, les communes sont riches, elles vont bien. Donc il y a peut-être ici une complémentarité territoriale et pourquoi pas une solidarité territoriale. Exercer une influence positive sur le développement économique, oui, toujours. L'enjeu du dialogue et des échanges, très important pour nous, surtout pour la jeunesse, donc en termes de mobilité et de rencontre. Alors là, l'enjeu de l'articulation de la région métropolitaine, c'est peut-être un peu trop compliqué pour vous, mais bon, il y a le Rhin supérieur, donc toute cette Valérie Rénane, on dit que Strasbourg est dans la capitale, et ça va jusqu'à Valle. Donc il y a une autre structure qui existe et qui fait la même chose que nous, mais à un niveau un peu plus grand. Donc là aussi, il faut qu'on voit comment on travaille ensemble. Les multiplicateurs. Donc depuis qu'on existe, on a créé, on a suscité la création d'un certain nombre de réseaux. On a donc l'association touristique vis-à-vis qui a été créée. On a le club des développeurs PAMINA, là c'est le monde des entrepreneurs, le monde économique qui se retrouve, donc sur les trois territoires. L'université populaire PAMINA, dont le siège est à Vissambourg, qui propose donc depuis 17 ans. Parc Rénan PAMINA, qui est sur la région de Mauter, Cels, Mujenzin, côté français, et côté allemand autour de Rastat, et je crois maintenant même jusqu'à Caratro. L'association des femmes PAMINA, je veux toujours qu'il comprend 150 membres, qui acceptent aussi des hommes, on peut aussi en devenir membre, et c'est une association assez active qui se relie à nos locaux en fait tous les mois. Et tous les ans, l'association fait un séminaire d'une journée à deux journées, toujours autour de thèmes liés à la femme, je crois le dernier c'est aussi la violence, ou alors au niveau Europe, qu'est-ce qui se passe, ces échanges. On a un réseau senior PAMINA, président M. Ville, qui se réunit aussi ici régulièrement, qui a un peu de mal à trouver des membres français. Et là, ils ne sont pas comme les femmes, ils ne sont pas très nombreux, je pense qu'ils sont une quinzaine, pas plus. Et c'est le plus jeune des réseaux qui a été créé, donc il faut laisser un peu de temps. Et le réseau Jeunesse PAMINA, qu'on a remis en place il y a trois ans, qui marche très très bien, donc avec la fédération d'IMJC, toutes les centres socioculturels, côté allemand aussi, et là, en gros, il y a plus d'une cinquantaine d'animateurs qui se retrouvent régulièrement. Et nous, on anime en fait ce réseau Jeunesse. Les fonds européens, c'est important pour nous, parce que c'est de l'argent. Donc, j'ai un peu le résumé ici, depuis 1989 jusqu'à récemment, 2008, on a quand même investi ici 60 millions d'euros sur ce territoire. Vous pouvez me dire aujourd'hui, ils sont où. Donc, on peut effectivement citer quelques projets. Ma dernière date, vous connaissez certainement, c'est notamment sur le coin de Lisembourg, c'est la station d'épuration, qui a été mutualisée en franco-rallemand. Donc, les 10, 15 millions d'euros, la moitié vient aussi de ces fonds européens. On a tout le réseau d'épices cyclables qui a été créé en investissement sur les fonds européens. Le parc Rénan, le SINAMUNCHORZEN, le bâtiment, tout ça, le bâtiment de CES, la médiathèque, tout ça, c'est des fonds européens. Et la lotaire, évidemment, tout ce qui touche à la lotaire. Les micro-projets, donc pareil, de 19-2013, on a investi 1,4 million d'euros dans 32 projets. Ce sont des projets aussi très intéressants, surtout centrés sur la rencontre des jeunes, sur le théâtre, sur la musique, sur les projets, sur les chorales. Le projet qu'on a aussi fait entre Lisembourg et Bindel au niveau de la voix ferrée avec les petits personnages, les animaux, ou le lapin, ou les trucs un peu spéciaux. Le site de MunchorZone a fait deux projets aussi de rencontres. Le concours photo, d'ailleurs, aussi, c'est un micro-projet. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et on a beaucoup simplifié, en fait, la gestion des fonds européens. Il s'agit de la mission Infobest, Infobest, qui est donc une instance d'information et de conseil sur toutes les structures, les questions transfrontalières. Infobest, effectivement, donc nous sommes déjà un réseau Infobest, qui est le plus au nord de l'Alsace. Ensuite, il y a Kiel-Strasbourg, Foggegrün-Brasa, Brasa, et complètement dans le sud, donc au niveau du pont de Panerai. Information, conseil, orientation, ce qui veut dire, donc, effectivement, le citoyen, n'importe qui, s'adresse à nous, que ce soit au niveau des entreprises. Tout le monde pose la question, tout le monde peut venir ici, n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne. Nous organisons essentiellement aussi des rencontres avec un d'autres français, un d'autres allemands et un conseiller fiscal franco-allemand. Il s'agit, tous nos services, premièrement, sont gratuits et n'importe qui peut s'adresser à nous aussi. Que ce soit des entreprises, des entreprises qui souhaitent s'installer ici, des entreprises qui ont des difficultés par rapport à la TVA, peu importe, des administrations qui ont des dossiers, qui ont des dossiers d'invalidité en plus qui sont quand même très, très difficiles à traiter. Tout le monde peut venir obtenir des conseils et sinon, bien sûr, nous les accompagnons dans leur démarche aussi. Essentiellement aussi, la question de la perte d'emploi, du chômage, des dossiers, donc pour s'inscrire à l'Agence nationale pour le recherche d'emploi en France, ce n'est pas facile. Il y a très souvent aussi, on est confronté, donc il s'agit essentiellement aussi de prendre contact avec eux. C'est un numéro, une hotline et donc effectivement, le répondeur est automatiquement en français. Il faut appuyer sur les touches, le 1, le 2, le 3 et ce n'est pas facile non plus pour comprendre et poursuivre ces indications aussi. Et donc automatiquement, les gens viennent chez nous pour chercher ce conseil, pour pouvoir s'inscrire et pour permettre aussi de faire le dossier du côté français. prestations familiales, c'est pareil, nous rencontrons quand même beaucoup de personnes, des personnes, des familles allemandes qui habitent ici, qui ont droit à des prestations aussi bien en France qu'en Allemagne, mais c'est vrai que les courriers, les courriers ne sont pas simples. Et donc nous sommes là pour leur expliquer aussi, pour leur donner des conseils, pour les accompagner, pour mettre à jour leur dossier. Nous avons bien sûr des partenaires aussi, des partenaires que nous recevons ici aussi régulièrement. Nous avons des journées transfrontalières où par exemple, vous avez les services fiscaux, les allocations familiales pour la couverture sociale, entre autres aussi les retraites franco-allemandes, les chambres de notaires. Et donc nous avons ce genre de permanence ici où vous avez chaque fois le correspondant français et le correspondant allemand. Et lors de ces journées transfrontalières, les personnes qui viennent ici peuvent obtenir les conseils, peuvent passer d'une structure à l'autre sans perdre de temps et c'est ce rendez-vous. Et donc à chaque journée comme ça, nous recevons environ 200 personnes. Et c'est toute la journée. Et donc si quelqu'un a envie de rencontrer différents organismes, on essaie de cumuler aussi les rendez-vous pour que les personnes puissent passer quand même très rapidement et puissent obtenir réponse à leurs questions. Pour ceux-ci aussi, nous avons un accueil, un accueil physique, téléphonique, qui permet donc de recevoir déjà le public, peu importe. Nous travaillons beaucoup, ma collègue et moi, soit sur rendez-vous et sinon, bien sûr, si les personnes viennent, on essaie de les prendre au fur et à mesure et le cas échéant, on leur fixe rendez-vous pour la réalité, justement, la vente aussi. Nous assurons aussi des permanences un petit peu à l'extérieur pour permettre, par exemple, aux personnes du canton de Aguenot justement de ne pas se déplacer sur le Thierbourg même. Nous aimerions encore en faire davantage, mais ce n'est pas possible puisqu'on a déjà ici un énormément de demandes. Les réunions d'information, puisque nous sommes un réseau d'infobest. Il y a quatre infobest, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, du nord de l'Alsace jusqu'à la frontière de Bâle. On essaie de se rencontrer quatre fois dans l'année pour justement élaborer des brochures. Tous nos documents sont bilingues, chaque fois la version française, la version allemande. Nous-mêmes, nous essayons de rédiger aussi et de revoir aussi les textes puisque nous avons un site internet qui est très, très complet et donc il faut revoir, il faut revoir à chaque fois les directives, les lois qui changent et de les mettre à jour aussi. Ça, c'est le dessin de Tommy Bungor qui nous a fait dès le départ en 2003. On lui a dit « Fais-nous un dessin sur Pamina ». On lui a expliqué ce que c'était. Alors, beaucoup, on pensait qu'il voulait faire un truc merveilleux comme il sait le faire avec une Allemande, une Française, on ne sait pas. Il a fait ça. On était tous déçus au départ et finalement, c'est pas mal. Parce qu'à nous de trouver ici des images qui sont dans le dessin. Donc, on retrouve ici nouveau les trois territoires. là, c'est l'Alsace. Là, je crois que c'est le Palatina, le côté barbois. Ce sont des chevaliers donc en fait, en scène de guerre. Mais ils n'ont pas d'armes. Mais il faut qu'ils se protègent. Mais par contre, ils se battent pour ça parce qu'ils en étaient en art. C'est l'Europe. Le signe blanc, le symbole, le signe blanc. On a même dit oui, c'est l'article. En amont. C'est pas tout à fait. Et là, on trouve un tas de choses dans ce dessin-là et chacun peut s'y retrouver finalement. Mais tout compte fait, c'est exactement ce que nous faisons. Donc, il a très bien réussi avec ce dessin-là pour représenter les trois territoires qui coopèrent et qui se battent en fait pour l'image où l'Europe. Voilà. Et donc, du coup, on a décliné sur le Baer. On a aussi fait une lithographie un peu plus grande que ici. C'est-à-dire, on a dit on pourrait l'utiliser comme un logo pour notre papier à l'aide. Ce serait beaucoup mieux que ce qu'on aura aujourd'hui. Et c'était tellement bien qu'en 2005, je crois, on en a fait un timbre qui a été aussi très bien accueilli. C'était très beau. C'était vrai.